Les 493 agents de la commune sont en colère. Certains n'ont toujours pas reçu leur salaire. Et pour cause, la mairie a dû régler 1,2 million d'euros de charges sociales, restées impayées depuis deux ans. Problème, il ne reste plus assez d'argent dans les caisses pour les salariés municipaux. Il y a une disposition qui a été prise par la comptable et qui fait qu'aujourd'hui, ça a mis en péril le salaire des agents. D'après ce qu'on m'a dit, les charges sociales ont été payées par le comptable. On a soldé combien de communes en Guadeloupe ont soldé le salaire social, monsieur, aujourd'hui ? En tout cas, j'espère que des dispositions sont prises pour que les salaires des agents soient virés. Avec les élections municipales à l'approche, le moment est mal choisi pour Claudine Barjazé, qui semble désormais sur la sellette. Il faut nous payer en temps et en heure. C'est ça nous commandez. Je n'ai pas une étiquette politique. Dans un communiqué du 30 janvier, la direction des finances publiques indique ne pas être responsable de cette situation et concentrer ses efforts avec la commune pour que les salaires soient payés dans les meilleurs délais dès que la ville aura reçu de nouveaux encaissements.